Alors un point bien intéressant, c'est l'arrivée à Londres, le premier contact avec de Gaulle, la première soirée avec de Gaulle. L'arrivée à Londres, donc, le premier jour, j'étais fripé comme un pauvre type, enfin, le parloque, mais enfin, tout de même, très mal habillé, très mal ajouté. Et puis, on me dit, le général de Gaulle est en inspection, je ne sais où, en province, mais il tient à vous voir d'urgence, il voudrait vous avoir ce soir à dîner, j'étais un peu honteux d'arriver dans ce tas-là, mon choix. Et puis, enfin, voir de Gaulle, c'était un événement bouleversant, extraordinaire. Alors donc, ce soir-là, j'ai vu de Gaulle, pléhéenne, que je voyais pour la première fois, et l'aide de camp de de Gaulle, qui s'appelait Serreul. Alors, dans la journée, j'avais vu Boris, j'avais vu Schumann, je ne sais pas si j'ai vu Gombaud, en tout cas, je l'ai vu dans les jours suivants, peu importe. En tout cas, bon, j'avais attendu un petit peu, j'avais vu Alphand, etc. Alors, ce soir, je vois de Gaulle. Et on m'a dit, le lendemain, que le fait qu'il n'y avait personne que Pléhéenne, comme personnalité responsable politiquement importante, prouvait que ça intéressait de Gaulle de garder avec moi le maximum. Alors, bon, il était toujours très désireux de voir des gens qui sortaient de France, bien entendu. Se tenir informé de ce qui se passait en France, c'était très important pour lui. Et puis, il s'est mis, à un moment donné, à monologuer. Alors, ça, c'était très émouvant. On était en pleine crise, si je vous le dis, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous, de France, Saint-Pierre-et-Miquelon, je ne savais même pas que ça avait une telle importance. Il était en plein bouleversement. Et les Américains, Roosevelt, Cordell, il avait fait une déclaration outrageante, les Sourcôtes, Free French, je ne sais pas. Il avait avalé ça très mal, il était très malheureux. Il sortait d'ailleurs d'une crise beaucoup plus grave, d'ailleurs, qu'il avait eue avec les Anglais en Syrie. Alors, est-ce que j'ai eu raison à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Je ne sais pas si vous avez eu raison d'y aller, je ne connais pas la situation. Mais il est entalé, vous ne pouvez pas évacuer. Il vous posait la question, n'est-ce pas ? Oui, il se la posait à lui-même, disons, il se la prenait à haute voix. Oui, est-ce que j'ai eu raison d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Puis alors, il revenait en arrière, et puis il y a eu toute une série, est-ce que j'ai eu raison en Syrie ? C'était tout, il montait chronologiquement en arrière, et il a fini par dire cette phrase inouïe, mais qu'il faut bien comprendre. Est-ce que j'ai eu raison le 18 juin ? Alors, il faut la comprendre, ça ne veut pas dire est-ce que j'ai eu raison d'entre les Allemands et les Alliés, les Allemands et les Anglais. Il n'y avait pas de question, il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais, dans son esprit, il y avait quelque chose qui comptait beaucoup. En prenant cette position, je me portais caution vis-à-vis des Français, qu'ils pouvaient compter sur des Alliés, et que si les Alliés gagnaient la guerre, la France redeviendrait un État libre, grand, etc., etc., l'Empire, l'Or, enfin bon. Enfin, faire confiance aux Anglais. À ce moment-là, les Alliés américains n'étaient même pas dans la guerre. Alors, est-ce que j'ai eu raison de m'engager un... C'est le cas, il ne s'était pas contenté de s'engager dans l'armée anglaise, de mettre l'uniforme anglais, de se battre. Après tout, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Enfin, il y en a un certain nombre. Mais, il avait pris une certaine position politique, qui signifiait, parlant au français, il y a deux camps au combat, voilà nos camps où nos intérêts sont défendus et seront respectés. Et il prenait ainsi une responsabilité politique. Et cet homme qui, je ne pense pas, avait imaginé autrefois avant et qu'il aurait eu un rôle politique, était soudainement projeté sur un plan qui n'était pas son plan d'origine et qui devenait son métier finalement. Enfin, soudainement, il devenait homme politique. Et alors là, la question qu'il se posait, cette fameuse question dont je parlais tout à l'heure, c'était, est-ce que j'ai eu raison de prendre cette position le 18 juin et de dire finalement aux français, là, vous pouvez avoir confiance. Et ça, c'était vraiment, on sentait l'homme qui était malheureux de trouver chez les alliés une attitude dans laquelle, par la force des choses, des intérêts de la guerre, des intérêts des alliés eux-mêmes passaient avant les intérêts français. En Syrie, il est évident qu'entre Churchill et lui, quelles que soient par ailleurs leurs autres raisons de coopération, il est certain qu'en Syrie, il y avait un antagonisme complet et que Churchill faisait passer les intérêts anglais avant les intérêts français. Et pour De Waul, c'était très tragique. Ni ce soir-là, ni les rencontres suivantes, il nous a proposé de responsabilités à ses côtés, de caractère politique. D'abord, il ne les a jamais proposés, mais je dois dire que la question ne s'est même pas posée. j'ai pris les devants et j'ai dit je vais me battre, tout de suite. Il y a des gens qui s'étaient posés la question avec plus ou moins de plaisir et Diételme, qui était, enfin, pas ministre, puisqu'on ne disait pas ministre, il était commissaire. Diételme, oui. Apprenant que j'avais décidé de m'engager à Dittoutil, ça arrange tout. Et puis il y avait un certain nombre de gens comme ça qui trouvaient excellent que je n'impose pas de problème. Je lui ai dit je veux me battre. Au fond, ça ne lui déplaisait pas. Pas du tout pour se débarrasser de complications et d'armes. Il trouvait que c'était bien, que c'était ce qu'il fallait faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je suis en aviation, je ne voudrais pas me battre dans une unité combattante. Bien. Il y avait à ce moment-là une seule unité combattante. C'était le groupe Lorraine, qui était précisément Syrie. C'est la question.